Le comte Cutelli présente Mickey, élu président de la République du Fromage. Messieurs les ambassadeurs, Excellences, pas respectables et honorables animaux des puissances étrangères, Son Excellence le Grand et Vénérissier Mickey prend possession de la République. Il nous honore de sa présence. Le Président ! Messieurs, bêtes et animaux, Je vous remercie de la grande bêtise de m'avoir élu président. Je servirai fidèlement la nation du fromage et je la défendrai à coup de temps. Veuillez présenter les ambassadeurs. J'appellerai successivement les ambassadeurs des différents pays pour qu'ils produisent leur lettre de créance. Ambassadeurs de la grande nation alliée, Saucisse. Ambassadeurs de la fédération glorieuse de la poule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'honorable Chèvre Ambassadeurs de la République cornue, Son Excellence la Vache. Ambassadeurs des pendules sonneurs, le coucou. Bip, 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 bip. Maintenant, passons dans la chambre des députés pour l'ouverture du Parlement. Et en avant ! Oh, chau-chau ! Chau-chau ! — C'est délée ! Messieurs les députés, je suis à vous. Je serai généreux envers les fidèles serviteurs et aussi les ennemis de cette république, grâce aux voleurs de notre subterrain à provision. La mort les attend. S'il doit y avoir ici un voleur, les gardes, les autorisés, c'est moi seul. J'en ai soin de distribuer la marchandise volée chez les charcoupiers de la ville. Et c'est bien entendu. Fais-toi une bonne fois si tu veux bien. Nous avons arrêté un chien qui a volé le lait de l'enfant. Je te demande que le voleur soit puni. Si bien le coq, je l'ai dit, justice sera faite. Maître de cérémonie, je commencerai tout de suite le jugement. Que tout le ministre soit appelé pour siéger aujourd'hui. Honorable canard Honorable pigeon Honorable pan Honorable dindon Honorable perroquet Ah oui, justice, oui, justice, le volant Après la plaidoirie du grand avocat, l'homme honorable, dites-nous si vous trouvez innocent le petit chien qui a volé le lait de l'enfant, ou gardez le silence si vous le jugez coupable. Tout le monde se fait ? Eh bien, en vertu de nos pouvoirs, nous condamnons le voleur à la peine de mort. Ah, 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 ah Sous-titrage Société Radio-Canada